Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Constance vient en aide à Noémie, Louis-Drogue Salomé. Dans l'intervalle, Mehdi trouve un moyen pour éviter de faire le service. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 novembre dans Ici Tout Commence.Constance vient en aide à Noémie, Inzo et Maxime sont au chevet de Noémie qui est toujours fiévreuse malgré les médicaments. Alors que les deux jeunes hommes la pressent d'aller à l'hôpital au plus vite, cette dernière refuse catégoriquement. Dos au mur, Inzo et Maxime se rendent à l'infirmerie de l'Institut et sollicitent l'aide de Constance à laquelle ils révèlent que Noémie est toujours en vie. Contre toute attente, Constance accepte de les suivre jusqu'à la planque et administre des antibiotiques à la jeune femme. Après avoir reconnu être le corbeau, Noémie raconte à Constance ce qui s'est réellement passé avec Amandine. Bouleversée, la femme de Tessier est en pleurs et comprend désormais combien ce secret était lourd à porter pour Noémie. Tandis que l'assistante du pâtissier la supplie de ne rien à dire à son mari, Constance promet de garder le secret puis ajoute qu'elle regrette de ne pas ouvrir les yeux sur l'homme qui partage sa vie. Pendant ce temps, Charlène se cache dans les réserves de l'Institut. Lorsque Greg lui demande ce qu'elle fait là, la fille de Tessier confie être la seule personne de sa famille à soutenir son père. Greg, qui se montre compréhensif, encourage sa camarade à ne pas écouter les ragots des étudiants et décide ensuite de la ramener chez elle. De son côté, Noémie va beaucoup mieux et informe Maxime et Enzo qu'elle compte partir le lendemain pour l'Espagne. Pour le fils d'Elcourt, fuir n'est pas une solution et il lui conseille plutôt d'affronter Tessier pour lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur. En fin de journée, Emmanuel a été relâché et rentre au domicile familial ce qui ne plaît pas à Théo. Louis drogue Salomé déterminé à savoir s'il est le père de l'enfant que porte sa femme, Louis insiste pour que Salomé fasse un test de paternité. Seulement, la jeune femme l'exclut. En cours de cuisine, Louis fait croire à Maxime que Salomé lui a avoué toute la vérité concernant leur liaison. Loin d'être dupe, le fils d'Elcourt rétorque qu'il n'a rien à se reprocher. Alors que le temps monte entre eux, Claire intervient et reproche à son fils de prendre des libertés avec ses élèves. Quand son fils lui fait part de ses soupçons sur Maxime et Salomé, Claire est certaine qu'il se fait des idées mais propose cependant de parler elle-même à Salomé. Toutefois, Louis préfère régler le problème seul et rejoint sa femme à la maison. Après s'être excusé pour son comportement, il prépare à son épouse une boisson dans laquelle il verse quelques gouttes de somnifère. Une fois Salomé endormi, le fils Guinaud en profite pour lui prélever une goutte de sang avant de mettre l'échantillon dans une enveloppe. Mehdi trouve un moyen pour éviter de faire le service et alors que Mehdi manque à l'appel, Lisandro charge Hortense et Elliot d'aller le chercher. Inquiets à l'idée de faire à nouveau le service du midi, Mehdi se blesse volontairement la cheville. Ses camarades le retrouvent au sol et l'amènent malgré tout au restaurant pour discuter avec leur professeur. Même si Mehdi jure qu'il est tombé dans les escaliers, Lisandro ne se laisse pas berner mais consente néanmoins à ce que son élève se rende à l'infirmerie. Dans l'après-midi, Mehdi rapporte à Elliot et Hortense qu'il n'est jamais allé au restaurant de toute sa vie. Sa famille n'ayant pas les moyens de se permettre une telle sortie, le jeune homme a appris ce qu'était le service en salle à la télévision. Il précise ensuite à ses camarades qu'il prend des cachets aux plantes pour calmer son stress mais n'entend pas pour autant leur montrer la boîte de médicaments. Une attitude qu'Hortense et Elliot trouvent bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501